Bienvenue à toutes et à tous, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle animée par Mme Monique Deneyer et intitulée pour une approche actionnelle de l'acquisition lexicale. Pendant la présentation, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses pour envoyer toutes vos questions et nous y répondrons en fin de session. Je vous laisse donc en compagnie de Mme Deneyer avec qui nous verrons quelles pratiques mettre en place pour inscrire l'acquisition lexicale dans une perspective actionnelle, effective et efficace. C'est tout un programme. Donc je vous laisse et à tout à l'heure pour le temps d'échange. A tout à l'heure. Merci, vous me donnez la main. Oui, très bien. Ok. Alors, d'abord, bonjour à tous, aussi nombreux que vous êtes, malgré l'actualité politique chargée et pénible, mais nous allons nous en éloigner pour nous poser les questions fondamentales à propos de l'acquisition lexicale dans une approche actionnelle. Séverine vient de vous le dire, j'ai pour mission d'introduire l'itinéraire relatif au lexique. Donc, je me suis dit que j'allais me focaliser avec vous sur les problématiques que soulève l'actionnelle quand il s'agit d'acquisition lexicale. Et je vais essayer d'énumérer avec vous les problématiques, bien sûr, mais aussi les objectifs que nous devrions garder à l'esprit tout au long de notre enseignement en matière d'acquisition lexicale. S'il s'agit d'une approche actionnelle. Alors, pour être clair, je vous rappelle d'abord la définition de l'actionnelle telle qu'elle apparaît dans le CECR depuis maintenant des éternités ou presque, mais néanmoins, ça ne fait pas de mal de s'en souvenir. L'approche adoptée se centre sur l'action dans la mesure où elle considère les usagers et les apprenants de langue comme des acteurs sociaux, c'est-à-dire les membres d'une société qui ont des tâches à accomplir. J'ai mis tâche en majuscule parce que vous allez voir qu'il nous faudra distinguer la tâche d'autres activités de classe pour arriver à rendre le lexique actionnel. Ça veut dire que l'actionnel peut être comparé à ce que, dans certains pays, on a appelé la pédagogie par compétence. C'était le cas en France, c'était le cas en Belgique, c'était le cas dans certaines parties de la Suisse et peut-être dans vos propres pays. Qu'est-ce que ça veut dire, l'actionnel, une pédagogie actionnelle, une pédagogie par compétence ? C'est qu'il ne faut pas faire de nos élèves des perroquets, des dictionnaires, des précis grammaires, bref, des têtes bien pleines, comme disait Montaigne, mais des têtes bien faites. Et du coup, il faut que nous opposions d'une façon claire les connaissances aux pratiques. L'actionnel et la pédagogie par compétence nous orientent prioritairement sur les pratiques, vers les pratiques. Ça veut dire que la tâche est un usage contextualisé de connaissances. On a parfois opposé les connaissances et les compétences. On a même dit, dans certains cas, avec un peu de méchanceté, que les compétences annulaient les connaissances, négligeaient les connaissances. C'est absolument faux. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'actionnel sans connaissances. Mais il faut que nous fassions de ces connaissances un usage contextualisé. C'est-à-dire que nous transformions nos connaissances, non pas en des savoirs, mais en des choses mobilisables. Et vous allez voir que je vais y revenir avec obstination. Ces connaissances, quand il s'agit de notre matière, concernent à la fois la grammaire, ça, ça fait des lunes que ça dure, mais aussi le lexique et la culture. Or, vous savez bien que la culture a été un peu abandonnée ces dernières années et nous sommes en train de la remettre au premier plan, mais elle a fait l'objet d'un autre itinéraire. Il faut donc que, dans les tâches, nous fassions un usage contextualisé de nos connaissances grammaticales, lexicales et culturelles. Et c'est pour ça que la tâche peut être considérée comme une activité holistique, c'est-à-dire complète, générale, qui mobilise plusieurs choses à la fois. Je crois qu'Isabelle Delnauze a évoqué cet aspect de l'actionnel à propos de la lecture il y a quelques semaines. Je vais y revenir abondamment aussi. Alors, les problématiques que nous allons rencontrer sont les suivantes. Quelle importance devons-nous accorder au lexique ? Je viens de dire que pour réaliser une tâche, il faut que nous mobilisions des connaissances grammaticales, lexicales et culturelles. Est-ce que ces connaissances-là ont une même importance ou pas ? Les unes sont-elles plus importantes que les autres ? Nous allons d'abord nous appesantir sur cette première question. La deuxième question, et c'est peut-être la plus importante, comment faire pour que le lexique devienne une connaissance mobilisable et pas une connaissance de dictionnaire dans notre tête ? Et la troisième problématique concernera, si vous voulez, une sorte de définition du lexique que, à mon avis et à l'avis de beaucoup de personnes, nous avons excessivement restreint. Alors, allons-y pour la première question. Quelle est l'importance relative du lexique ? Je vous laisse prendre connaissance de ce texte, allons-nous dire, que j'ai caviardé. J'en ai enlevé tout ce qui ne concernait pas le lexique. Oui, c'est ça, tout ce qui ne concernait pas le lexique. Donc, ce que vous avez là sous les yeux, c'est le lexique d'un texte. Est-ce que vous pouvez, à partir de là, vous faire une idée du sens de ce texte ? Je vous laisse réfléchir deux secondes. Bien dommage que je ne vous entende pas, évidemment. Donc, je vais travailler à deux voix, la vôtre et la mienne. Alors, ce texte, c'est un texte météorologique qui annonce le temps qu'il va faire, le jour de la rentrée scolaire. OK ? Eh bien, la journée sera douce, mais graduellement, les nuages vont se multiplier. Et à l'est, le ciel va se déboucher, mais il y aura risque d'ondées dans la moitié orientale du pays. Ces ondées vont se décaler vers le centre dans la soirée. Est-ce à peu près ce que vous aviez compris ? Ma compréhension est facilitée par le fait que cette annonce concerne la Belgique et que donc les notions d'est, de moitié orientale, de centre du pays, plus la connaissance de mon pénible climat, qui aujourd'hui tout de même frôlait les 15 degrés, « miracle » est facilitée. Ça veut dire que mes connaissances du monde, autrement dit ma culture, que ce texte concerne, me facilitent la compréhension. Le lexique et le sens d'un texte renvoient de la culture. Nous y reviendrons tout à l'heure encore. Nous ne pouvons pas couper le lexique de la notion de culture. Je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, je ne dis pas que nous avons eu une compréhension fine de cet énoncé, qui aurait été facilitée d'ailleurs par l'annonce de son type de texte. Si je vous avais dit d'avance, il s'agit d'une annonce météorologique, je vous aurais facilité la vie. Donc, j'aurais pu laisser le titre. Ça, c'est une stratégie de lecture. Néanmoins, avez-vous une compréhension moyenne de ce texte, très mauvaise ou très bonne ? Dommage que vous ne puissiez pas me le dire, mais on pourra y revenir en finale si vous le souhaitez. Je pense toutefois qu'avec des spécialistes, on peut conclure que ce qui a disparu ici, c'est le lexique fonctionnel ou grammatical. J'ai enlevé tout ce qui était déterminant, préposition, pronom, conjonction, dont on peut se demander s'il s'agit de grammaire ou de lexique. Parce qu'un déterminant est quand même porteur d'une notion de singulier, de pluriel, de féminin, de masculin, une préposition à une signification, une conjonction aussi. Donc, est-ce qu'on est dans le lexique ? Est-ce qu'on est dans la grammaire ? Ça se discute. Ce que j'ai aussi enlevé, c'est tout ce qui est clairement grammatical, c'est-à-dire toutes les terminaisons et toute la morphologie verbale et adjectivale. Donc, ce qui reste, ce que j'ai laissé, c'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires, qu'on pourrait appeler, mais ce n'est qu'un vocabulaire à moi et pas officiel, le lexique purement sémantique ou conceptuel, qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire. Si vous cherchez un déterminant dans un dictionnaire, vous n'aurez pas une signification immédiate. Si vous cherchez le mot météorologie, oui. Bon, eh bien, la conclusion qu'on peut tirer de là, c'est que sans grammaire, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'on a fait des hypothèses et pas plus. Mais sans lexique, si je vous avais enlevé le lexique et si je ne vous avais laissé que la grammaire, le texte était sans substance, le texte était sans chair. Sans lexique, on ne peut rien faire. Certains concluent d'ailleurs que le manque de maîtrise active du vocabulaire réceptif et productif génère généralement plus d'interruptions, de blocages ou de malentendus dans la communication que la méconnaissance ou le manque d'application des règles grammaticales. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'on puisse parler entre beaucoup de guillemets « petits nègres ». Moi, Tarzan, et toi, Jay. Bon, et on se débrouille. Je ne dis pas que c'est extrêmement raffiné ni compliqué, mais on se débrouille. Donc, avec le lexique, on peut faire beaucoup de choses. Nous ne pouvons donc pas le laisser tomber. Nous avons à le travailler depuis le début de l'apprentissage, c'est clair. En même temps que la grammaire, c'est tout aussi clair. Et tout au long de l'apprentissage, je dirais même qu'une fois les bases grammaticales et même un peu plus que les bases grammaticales installées, c'est-à-dire quoi ? À la fin du B1, du B2 ? Eh bien, l'essentiel de l'apprentissage porte sur le lexique. Mais, il faut, et je reviens à la définition de la tâche et à la définition de l'actionnel, il faut que ce lexique devienne une connaissance, je suis au deuxième paragraphe, une connaissance, c'est-à-dire une donnée assimilée par un sujet intégrée à l'ensemble de ses acquis antérieurs et non pas simplement un savoir, c'est-à-dire une donnée généralement admise par une société. Le savoir, il se trouve défini dans les dictionnaires. Mais vous avez beau essayer de fourrer un dictionnaire dans la tête de vos élèves, ça ne deviendra pas une connaissance mobilisable. Parce que pour que le lexique devienne véritablement actionnel, il faut qu'il résulte d'un processus d'appropriation. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il peut différer un tant soit peu d'un individu à l'autre. Ces deux définitions de Philippe Pernaut, qui est un sociologue et didacticien suisse, dont je vous recommande la lecture parce qu'elle est très facile, parfois même drôle et profondément intéressante. Cette définition, ces deux définitions, je vais y revenir plus d'une fois. Alors, oh là là, attendez, je reviens en arrière parce qu'il y a... J'y arrive. Voilà. Du coup, appliquons ce que nous venons de voir. Est-ce que quand vous travaillez le lexique, que vous rencontrez plus précisément, pour la première fois, le lexique avec vos étudiants, est-ce qu'il le rend compte de cette façon-ci ? C'est-à-dire, je décrypte mon schéma, vous leur donnez un texte et dans ce texte, il y a des mots qu'ils connaissent, c'est très bien, et il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Et donc, en dessous du texte, il y a une sorte de lexique, une sorte de mini dictionnaire, bref, une explication, bref, une traduction. Est-ce que c'est comme ça que vous pratiquez ? Eh bien, si vous répondez oui, je vous dirai qu'à mon avis, c'est bien dommage. Si vous me répondez non, je vous dirai que c'est tant mieux. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que dans le pire des cas, allez, soyons honnêtes, l'élève peut très bien se fiche complètement de votre dictionnaire, de votre lexique, et du coup, il est inutile. Là, en la plupart des cas, il faut reconnaître qu'il consulte, et la traduction lui permet de comprendre le texte. Mais il n'assimile rien, et donc, il ne restera pas de traces dans son cerveau. Votre vocabulaire, votre lexique, a disparu à tout jamais. Dans le meilleur des cas, vous lui demandez de mémoriser, systématiquement. Mais le pauvre gars, si rien d'autre ne se passe dans votre classe, sa mémorisation ne laissera pas beaucoup de traces, et surtout, elle ne sera pas mobilisable. En fait, vous fonctionnez comme les paysans qui gavent les oies à la veille du nouvel an. Celui qui travaille dans ce cas-là, c'est vous, le prof. Et votre pauvre élève, dans le meilleur des cas, il ouvre le couvercle de son cerveau, en général, en étant de mauvaise humeur, et il reçoit le plus activement ou le plus passivement possible ce que vous dites. Si c'est activement, ça existe, il y a des enfants, des apprenants qui sont actifs d'office, qui ont compris que c'était fondamental. Mais la plupart du temps, c'est passif et ça ne donne aucun résultat. Pourquoi ? Parce que je reprends ici deux extraits d'un article de Jean-Luc Berthier qui nous dit que le cerveau producteur, celui qui agit, a une suprématie écrasante sur le cerveau récepteur. Et quand vous donnez un lexique, vous faites de vos étudiants des récepteurs et non pas des producteurs. On va revenir là-dessus, évidemment, parce que vous me direz, oui, alors comment je fais pour rendre le cerveau producteur ? C'est la suite de ce que je vous raconterai. Mais déjà, nous avons une proposition, une entrée en matière, parce que Jean-Luc Berthier ajoute, se poser une question et tenter d'y répondre produit une rétention en mémoire beaucoup plus forte que de simplement lire ou recevoir l'information. Donc, que faudrait-il faire pour rencontrer le lexique ? Il est clair que la source du lexique, mais aussi d'ailleurs de la grammaire et de la culture, nous en avons pris l'habitude pour la grammaire, nous extrayons la grammaire, nous faisons construire la grammaire à partir de ce que nous rencontrons dans les textes. Eh bien, il faudrait que nous fassions la même chose avec le lexique. que nous rencontrons aussi dans les textes ou, dans le meilleur des cas, si vos étudiants baignent dans un contexte francophone, dans des bains conversationnels où ils rencontrent du lexique. Et quand ils sont ainsi devant un texte ou dans un bain lexical, ils sont dans une tâche. Ils sont dans une tâche de réception, de compréhension à l'audition ou à la lecture. Et cette tâche suscite en eux une intention qui est celle de comprendre ce qui leur est dit ou ce qu'ils lisent. C'est cette intention de lecture qui doit avoir la priorité quand vous entrez dans une unité, quel que soit le lexique qui figure dans le texte ou dans le bain en question. Attention, je fais tout de suite une restriction parce que vous allez me dire oui, mais oui, mais oui, mais et quoi ? Il faut absolument que le texte en question ou la conversation propose 75% de lexiques connus. Pour le reste, eh bien, ils feront des hypothèses. Ils se poseront, comme disait Jean-Luc Berthier, des questions et nous allons le faire ensemble pour se rendre compte de la façon dont ça se produit. Cette restriction que je viens d'ajouter est extrêmement exigeante quand on cherche les textes de base de nos unités, que nous soyons professeurs ou que nous soyons auteurs de manuels. Et c'est d'autant plus difficile qu'on se trouve au niveau A1 ou A2. C'est très difficile de trouver des textes intéressants proposant une intention de lecture et dont 75% du lexique soient connus. C'est néanmoins ce que tous les auteurs de manuels de chez Diffusion et d'ailleurs font. Et ça leur coûte beaucoup plus de recherche que de proposer un texte pour le niveau C1 ou C2. Alors, voyons ça de plus près. Voici un texte de niveau A1 qui figure dans le défi A1 de Diffusion et même qui figure si ma mémoire est bonne dans l'unité 2 ou 3. Je vous donne le texte comme ça. En gros, vous avez le titre, vous avez un chapeau et vous avez le document lui-même avec des sous-titres. je suis en train de faire des stratégies de lecture. OK ? Et vous voyez que pour arriver au lexique, j'ai besoin des stratégies de lecture ou des stratégies d'audition. Nous ne pouvons pas dissocier le lexique ni la culture ni même peut-être la grammaire des stratégies de lecture ou de compréhension en général. Je continue. je vois aussi que mon texte est divisé en un, deux, trois gros paragraphes et je vois surtout parce que je suis de niveau 1 qu'il y a des belles images et les illustrations, c'est ce qu'on appelle le paratexte, c'est-à-dire ce qui constitue le texte sans en être encore des mots, me donnent des indications évidemment sur la thématique. Je vois un tambour, je dis ça dans ma tête, je n'ai pas besoin de le dire avec des mots en français. Je vois un tambour, je vois des gens déguisés, je vois beaucoup de monde, je vois des déguisements très biscornus, voilà, je vous les montre et du coup, et du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire des hypothèses évidemment. De quoi s'agit-il ? probablement d'une espèce de carnaval, ça tombe bien, c'est le moment d'un drôle de carnaval parce que les déguisements m'ont l'air un peu élémentaires et un peu extraordinaires. Bon, et c'est le moment de passer au texte. Alors, ce texte divisé en trois paragraphes, il comprend des mots que je connais, même à la troisième unité. et je peux repérer des mots interrogatifs par exemple quoi, qui, où, quand, combien. Ce sont les mots que je connais. Il y a des mots transparents aussi, multiculturel, capitale, Bruxelles, peut-être même déjà, mais. Et peut-être aussi qu'il y a des indications fondamentales dans chaque paragraphe parce qu'un paragraphe peut se ramener à son essence, à son résumé. C'est quoi défilé multiculturel? qui, habitant ou centre-ville, mais pour quand? Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que sinon, je vais devoir donner un vocabulaire qui n'est pas nécessaire. Ce que je viens de faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les stratégies de lecture. j'ai utilisé, mais je vais passer très vite, mais c'est pourtant très important et c'est l'objet, ça fait l'objet et ça a déjà fait l'objet d'autres conférences et d'autres séminaires. On a exploité la structure du texte, on a trouvé des mots-clés, on a utilisé le paratexte, c'est-à-dire dans le cas présent des titres, des sous-titres et des images, on a utilisé des mots transparents, on a repéré des mots connus et éventuellement, ce que je n'ai pas fait, on a fait des hypothèses sur des mots inconnus. Ça, ce sont des stratégies. Mais ces stratégies, je peux les mettre au service de compréhension de texte, de type de compréhension, de tâches de compréhension très différentes. On peut, à partir de n'importe quel texte, exiger une compréhension globale ou sélective ou détaillée. Une compréhension globale, c'est s'attacher à toutes les informations du texte mais sans aller dans le détail. C'est à peu près ce que j'ai fait. J'aurais pu faire une compréhension sélective et dire, par exemple, mais ça se passe où ce truc ? Et on aurait simplement répondu Bruxelles, centre-ville. J'aurais pu aussi, et il faut quand même bien reconnaître que c'est en général notre tendance de profs formés comme des philologues, on aurait pu faire une compréhension détaillée, c'est-à-dire comprendre toutes les informations dans le détail. Et il faut reconnaître aussi qu'en général, c'est une tendance de nos élèves, ils ne veulent pas que rien leur échappe. Pourtant, soyons honnêtes, dans la vie de tous les jours, nous faisons ces trois types de compréhension et le plus souvent la première, la deuxième et le moins souvent la détaillée. Ça veut dire, c'est ma dernière ligne, que, quelle que soit la difficulté d'un texte, la tâche peut-être de lecture, de compréhension peut-être plus ou moins difficile. L'inverse étant d'ailleurs vrai, je vous donne un exemple, déjeuner du matin de prévert qui figurent dans tous les manuels et qui est un magnifique texte dont le vocabulaire, dont le lexique est un lexique de base. Le texte n'est pas difficile, mais je pourrais en demander une analyse littéraire et à ce moment-là, c'est ma tâche qui est difficile et pas le texte. Alors, si je laisse mes élèves, mes étudiants, mes apprenants se débrouiller avec un texte dont je considère que 75% du vocabulaire est connu et auquel je donne une tâche de lecture, par exemple, globale ou sélective, et je laisse mes étudiants se débrouiller, eh bien, ils vont devoir, comme disait Jean-Luc Berthier, se poser des questions à propos de certains mots de lexique inconnus et faire des hypothèses. Qu'elles soient justes ou pas justes, pour le moment, ce n'est pas très grave. De toute façon, on va discuter ensemble de ce qu'on a compris, on va expliquer pourquoi on a compris ça, quelles sont les stratégies de lecture qu'on a utilisées, et du même coup, il y a une sorte de mémorisation involontaire du lexique qui va se faire. Chacun ne se sera pas arc-bouté à comprendre les mêmes mots, et donc, chacun aura fait des efforts, se sera poser des questions sur des mots différents. Il serait bon, à la suite de ce travail-là, que chacun remplisse son panier de lexique. C'est ce que, dans Défi, nous avons appelé le panier de lexique et qui suit directement l'effort de compréhension de lecture. Quels mots sur les faits, sur les faits ou quels mots tout simplement, quels mots voulez-vous retenir ? Les mots de ce texte, quels sont ceux qui vous intéressent ? Et chacun peut le faire, soit de mémoire, soit en se confrontant avec le panier des autres, soit en retournant au texte pour éventuellement compléter son panier. Ceci, je le considérerai comme une première approche du lexique qui est, comment vous dire, un étonnement, une première recherche, un premier choc contre le lexique et une première activité actionnelle par rapport au lexique plutôt que d'ouvrir sa boîte crânienne pour qu'on y dépose, que vous y déposiez un dictionnaire. C'est lui, votre étudiant, qui dans ce panier va tout doucement constituer son propre lexique. comme, à une certaine époque, j'ai défendu la constitution progressive et personnelle d'un cahier de grammaire. Ce serait pas mal que vos étudiants puissent aussi se constituer un carnet de lexique dans lequel, éventuellement, vous déterminerez, vous, un lexique de base dont vous exigerez la maîtrise parce que vous êtes tenu par les ocases de l'école dans laquelle vous travaillez, de l'université dans laquelle vous travaillez, voire d'un programme. Mais rien n'empêche vos étudiants d'en ajouter parce que eux aussi ont leurs objectifs d'apprentissage. Je vous rends donc les définitions de Pernou que je vous avais données au tout début. vous voyez qu'en substituant ce travail de recherche que je viens de détailler et même de pratiquer avec vous sur l'Asie ne que parade, vous transformez le lexique non pas en savoir mais en connaissance. Si vous donnez un lexique explicatif à vos élèves, vous leur donnez des savoirs. Si vous les laissez se débrouiller avec ou sans aide, vos étudiants se créent un processus d'appropriation du lexique. Et je reviens sur ce que Pernou disait en final, cette appropriation peut différer d'un individu à l'autre. C'est pour ça que c'est important de les laisser travailler le lexique tout seul. et si par exemple je vous demandais de dessiner un fruit dans votre tête ou sur un papier c'est comme vous voulez, faites-moi le plaisir de dessiner un fruit vrai ou mental et puis dites-moi quel fruit vous avez dessiné ? Vous avez dessiné un fruit de gauche ou un fruit de droite ? Les fruits de gauche sont ce que j'appellerais moi à partir de ma culture d'accord je vois une pomme une orange un ananas ok c'est ce que vous avez dessiné j'imagine une banane et la personne qui habite en Indonésie et que j'ai vu passer tout à l'heure elle avait dessiné quoi ? Alors ok 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 en fait les fruits de gauche sont ce que moi à partir de ma culture je vois passer à l'ichi oui à partir de ma les fruits de gauche sont quoi ? j'ai pas vu les fruits de gauche sont ce qu'on pourrait appeler voilà des fruits exotiques mais on n'est jamais exotique par rapport à quelqu'un d'autre ok les fruits de droite sont des fruits allez on va dire européens avec beaucoup de guillemets ça veut dire que le lexique est lié à la culture des fruits occidentaux oui que la et la noix de coco pas du tout que le lexique est lié à la culture et que si nous donnons une bête définition de dictionnaire à un mot nous l'asceptisons nous le coupons de sa culture et c'est pas seulement vrai pour des objets je vais vous donner un autre exemple beaucoup plus beaucoup plus harponnant questionnant si vous voulez pourquoi ? mais parce que pour faire du lexique une connaissance mobilisable il faut que j'utilise mon cerveau qu'est-ce que vous voulez pour apprendre quelque chose il faut toujours que j'utilise mon cerveau et dans mon cerveau il y a des choses et il y a des choses culturelles encore un autre exemple voilà un extrait d'un ouvrage de Jayli Amadou Amal que je vous recommande parce que c'est vraiment remarquable qui s'appelle les impatientes c'est un roman où il nous dit il nous raconte la vie d'une jeune femme qui va devoir se marier et qui explique en vérité j'ai toujours appartenu à la concession de l'oncle Moussa la solidité des liens familiaux faisait de chacun de mes oncles un second père la maison de chacun d'eux était la mienne je pouvais y vivre sans avoir à requérir l'autorisation de mes parents je n'étais pas que la fille de mon père j'étais celle de toute la famille et chacun de mes oncles pouvait disposer de moi comme de son enfant donc si un oncle décide qu'elle doit se marier c'est comme si son père le décidait c'est là-dessus que le roman joue donc la notion de famille pour cette auteur je me refuse à utiliser le terme d'autrice dépend de sa culture et la première fois que je me suis rendu compte de ça c'est lorsque une personne une sociologue et une linguiste nous a expliqué que quand nous faisions nos deuxièmes ou troisièmes leçons sur la famille en français et que nous nous adressions à des gens de culture différente et bien c'est comme si nous avions parlé chinois hindou ou n'importe quoi parce que notre notion occidentale de la famille n'est pas par exemple la notion africaine voire asiatique de la famille et que c'est comme si on parlait des langages tout à fait différents exactement comme nous avons fait l'exercice sur les fruits tout à l'heure donc il vaut mieux que nos étudiants acquièrent leur construisent je dirais construisent leur conception du mot famille du mot fruit eux-mêmes et la formalisent l'écrivent la dessinent que nous ne la lui donnions et c'est en ça que le lexique doit devenir actionnel que la connaissance lexicale doit être mobilisable et construite ah dommage la dia était correcte à l'initial mais elle a bougé actuellement c'est pas grave nous allons la reconstruire ensemble mais je passe à un deuxième pas jusqu'à présent je viens de de vous expliquer comment il faudrait que nous rencontrions que vos élèves rencontrent le lexique et fassent des hypothèses sur la compréhension du lexique une fois que ces hypothèses auront été mises en commun et auront été peaufinées pour que on soit plus ou moins d'accord il faut encore que nous en crions le lexique que nous automatisions ce lexique pour que en final il puisse être utilisé dans une tâche et ce que je voulais vous montrer ici mettez toutes les deuxièmes lignes mentalement à droite à gauche vous auriez la tâche et à droite vous auriez l'exercice ok donc je je reconstruis une tâche je vais reconstruire verticalement d'abord la tâche et puis l'exercice et puis je les opposerai une tâche est contextualisée elle est extra-linguistiquement finalisée je vais réexpliquer elle est holistique et elle aboutit à un produit personnel qu'est-ce que ça veut dire une tâche est contextualisée c'est-à-dire qu'elle vous met dans une situation bien particulière ce serait par exemple pour faire le pendant de l'asie ne que parade d'écrivez ou faites une annonce ou faites un foliétan un un prospectus pour une fête de votre pays que ce soit carnaval ou autre chose ça c'est vraiment contextualisé parce que il faudra faire l'équivalent d'un d'une publicité et donner l'envie aux gens d'y aller donc de construire tout un texte la finalité extra-linguistique ce sera d'indiquer aux gens où ils pourront venir pour voir quoi et cette activité là elle est holistique c'est-à-dire qu'elle va obliger vos étudiants à mobiliser tout le lexique qu'ils ont vu dans l'unité mais aussi toute la grammaire mais aussi toute la culture française mais aussi de leur pays donc la tâche à ceci de particulier qu'elle est globale et donc difficile difficile beaucoup plus difficile que de faire un accord du participe passé aussi difficile que ce soit et donc les produits seront toujours des produits personnalisés un tout petit peu différents ou très différents les uns des autres même si ce sont les mêmes ressources linguistiques qui ont été mobilisés à l'inverse en face l'exercice n'est pas contextualisé l'exercice ne dit pas vous êtes à tel endroit et votre objectif c'est ceci et c'est cela non l'exercice c'est remplissez les trous construisez accorder etc et donc l'objectif d'un exercice est un objectif linguistique et pas extra linguistique et en général c'est un seul objectif linguistique voire deux ou trois mais pas plus donc l'exercice n'est pas holistique il est sur objectif spécifique et le produit d'un exercice est un produit standard ce qui nous permet de corriger les exercices tous ensemble parce que tout le monde doit avoir à peu près la même réponse c'est parfois un peu plus raffiné que ça évidemment tandis que la tâche et c'est ça qui fait la difficulté aussi de l'évaluation d'une tâche la tâche est différente d'une personne à l'autre la tâche mobilise de la grammaire du lexique de la culture du textuel etc donc nous sommes obligés d'évaluer une tâche avec différents critères tandis que l'évaluation d'un exercice de lexique ne sera évaluée que lexique allemand un exercice de grammaire ne sera évalué que grammaticalement d'où la difficulté d'évaluation d'une tâche et la facilité et donc la tendance que nous avons à favoriser les exercices parce que c'est beaucoup plus facile à corriger et c'est pour ça aussi qu'à la limite ça peut être corrigé par ordinateur et c'est aussi beaucoup plus facile pour les étudiants parce qu'ils n'ont pas à mettre tout ce qu'ils ont dans la tête ensemble donc avant d'arriver à la tâche il faut absolument que nous donnions et redonnions et re-redonnions différents exercices de pratique du lexique pour que ce lexique devienne automatique c'est un peu comme au piano figurez-vous que retraité que je suis j'ai repris des cours de piano et bien avant de jouer un morceau je dois faire des exercices de passage du pouce par exemple parce que si je ne fais pas ça automatiquement je me plante quand je joue mon morceau c'est exactement la même chose pour la langue pour ceux qui sont plus sportifs que musiciens il faut si vous voulez jouer un match de tennis que vous fassiez des exercices au mur pour que votre revers et votre cou de doigt deviennent automatiques avant de réagir holistiquement devant votre adversaire mon objectif en faisant cette sensibilisation est d'introduire au séminaire que vous allez avoir après et je pense que Eva Claude va vous montrer dans les différents ouvrages de Diffusion la différence entre les exercices de systématisation on pourrait les appeler comme ça aussi et les tâches qui sont clairement distinguées dans les ouvrages de Diffusion et dans les ouvrages des autres maisons d'édition bien évidemment alors voilà un exemple d'exercice et je vous demande de dire lequel de ces exercices est pour vous plutôt un exercice ou plutôt une tâche décrivez votre logement à un camarade qui en dessinera le plan c'est une tâche parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de lexique d'un peu de grammaire et c'est même une très bonne tâche parce que c'est une tâche de production alliée à une tâche de réception et on pourra comparer les compréhensions avec la description et voir qui est le meilleur en compréhension ou en description si je dis c'est l'endroit où je prépare à manger c'est l'endroit où je dors c'est l'endroit où je me lave ce qui est attendu c'est un mot c'est cuisine c'est chambre c'est salle de bain etc et vous voyez que le résultat le produit est beaucoup plus restreint dans le cas d'un exercice que dans le cas d'une tâche quelle pièce de votre logement préférez-vous et pourquoi tâche encore une fois holistique moi c'est la salle de bain parce que il y a une fenêtre devant ma baignoire et donc je peux me laver en plein bon vous avez vu jusqu'où je vais et vous avez vu que c'est extra la moustique et que vous pouvez en apprendre sur mon intimité c'est pourquoi je n'irai pas plus loin et aussi parce qu'il est 18h moins 5 et que je vais devoir vous donner la parole alors avant de passer à la tâche avant de passer à la tâche pour que la connaissance soit mobilisable il serait aussi très utile plutôt que de faire un dictionnaire de demander à vos étudiants d'en faire et les tâches les cartes mentales sont une façon mais ce n'est pas les seules les tableaux en sont d'autres les lexiques personnels les dictionnaires personnels en sont aussi de regrouper tout le lexique qui a été travaillé dans une unité et de faire des liens entre ces mots peut-être aussi que lors du séminaire d'acquisition du lexique vous aurez l'occasion de voir je n'en sais rien qu'un mot en appelle un autre et que la rétention en mémoire se fait très souvent de cette façon là c'est comme si nous étions un système électrique vous voyez et que si une ampoule s'allume elle en allume une autre si je dis je dis table je pense d'office chaise armoire fenêtre etc d'accord parfait Eva ok alors je termine je termine avec quelque chose que vous allez faire avec madame martinès et qui a été jusqu'à présent très négligée qui a été introduit dans les ouvrages de diffusion et qu'on appelle pas seulement les expressions figées mais aussi les collocations je vous explique ça très brièvement parce que ça prouve que le lexique n'est pas seulement lié à la culture mais qu'il est lié aux autres mots aux autres constructions grammaticales si je dis je viens de te le dire j'étais sur le point de te le dire nous sommes à la limite entre la grammaire et le lexique c'est ce qu'on appelle la manière de présenter une action et qui se fait par le biais d'un verbe je viens de te le dire j'étais sur le point de te le dire il y a des langues qui n'utilisent pas des mots pour signaler le fait d'introduire une action ou de la terminer c'est ce qu'on appelle l'aspect en grammaire mais est-ce que c'est de la grammaire ou est-ce que c'est de lexique puisque tu es trop bête pour parce que tu es trop bête pour quelle est la différence entre parce que et puisque voilà encore une nuance lexicale importante mais alors allons au-delà et arrivons-en aux colocations est-ce qu'on dit une table de travail une table de chevet une table de langer non une table à langer une table à travail une table à chevet voilà des choses qu'on oublie très souvent de travailler et qu'il est important de traiter ce ne sont pas des expressions une table de travail ce n'est pas une expression c'est une construction fréquente et obligatoire même mais pas toujours par contre une bête à bon dieu ou être bête à manger du foin ce sont des expressions qui ne se traduisent pas nécessairement comme ça dans toutes les langues donc le lexique il faut que nous l'étendions au-delà des mots non seulement que nous le construisions mais que nous le prenions quelque chose de plus large que les mots voilà moins une et j'arrive au bout et je vous dis un grand merci pour votre attention parce que vous êtes toujours là et et bon nous allons peut-être reprendre quelques questions voilà on a on a reçu beaucoup de questions donc malheureusement avec le temps qu'il nous reste on ne va pas pouvoir toutes les aborder avec Eva-Claude on était toutes les deux dans l'ombre donc on a essayé d'organiser par grande thématique et de recouper les différentes questions qui nous sont parvenues donc toutes nos excuses si on n'arrive pas toutes les traiter mais on va essayer de faire le maximum donc il y a d'abord des questions liées à la définition à des définitions la différence entre lexique et vocabulaire bon c'est Kif Kiburiko même sens non ? tu ne fais pas mais oui c'est Kif Kiburiko vocabulaire c'est le mot qu'on utilise la plupart du temps à l'école maternelle ou à l'école primaire et le lexique est un terme beaucoup plus linguistique mais c'est pareil c'est la même chose alors au niveau là on a essayé de recouper trois questions autour de la quantité de vocabulaire puisque selon la règle que tu as énoncée que 75% du vocabulaire doit être contenu dans le texte proposé pour qu'ensuite sur le reste du contenu les élèves puissent faire des hypothèses donc on a cette première question quelle est la quantité de lexique que l'apprenant c'est plus ou moins sur la même thématique quelle est la quantité de lexique que l'apprenant est capable d'assimiler par le son à partir de quel niveau puis-je lui demander de trouver dans le texte un synonyme à un mot que je lui fournis ou comment devrait se passer l'acquisition du vocabulaire chez les personnes analphabètes ou fortement illettrées donc c'est cette capacité de mémorisation découverte assimilation en fait c'est trois questions autour d'une même thématique mais si tu veux je peux te les répéter une par une oui donne-moi la première d'abord donc la première c'est quelle est la quantité de lexique que l'apprenant est capable d'assimiler par le son oui c'est impossible c'est impossible de donner un chiffre moi je vous ai dit dans un texte dans un texte quand vous avez une compréhension à faire il faut 75% de connu mais ça ça n'a rien à voir avec la quantité que vous allez exiger d'une leçon je crois qu'il faut être prudent parce que j'ai l'impression qu'on a tendance en tant que prof d'être content quand on en a donné beaucoup bon et plus on en donne et plus on est content mais plus l'élève s'écroule donc il faut doser il faut vraiment doser et je pense que ça dépend de vos apprenants ça dépend de l'âge de vos apprenants bon vous n'allez pas donner une quantité de vocabulaire effroyable à des petits je pense à une séance en Amérique en Amérique du Nord où les enfants devaient apprendre les parties du corps et où on allait jusqu'au nom des eaux c'est complètement absurde évidemment donc il faut il faut s'adapter au niveau de l'étudiant et moi ce que je me disais l'autre jour dans ma salle de bain c'est là que je réfléchis c'est pour ça que c'est la pièce que je préfère que que il faut éviter de donner des choses trop similaires en même temps parce que à ce moment-là l'étudiant ne peut pas faire la différence je reprends mon exemple du piano si vous me faites étudier la clé de sol en même temps que la clé de fa je mélange tout si vous me faites étudier le passé composé en même temps que l'imparfait et le passé simple je mélange tout il vaut mieux donner des bases et en ajouter petit à petit donc ce qu'il y a c'est là je pense par exemple aux apprenants de C1 cette volonté de travailler un lexique qui ne soit pas justement similaire pour aider à une meilleure assimilation au niveau C1 ça se complique quand même c'est pas une règle que tu puisses que tu peux continuer à appliquer non parce que justement on est dans la subtilité du lexique des nuances oui il faut il faut y aller progressivement c'est pour ça que la question sur les synonymes oui qui venait ensuite voilà si vous demandez un synonyme à quelqu'un ça présuppose qu'il a compris le sens d'un mot et que dans son cerveau pensez à mon schéma là il y a la possibilité de répondre donc un synonyme pour moi ça ne peut intervenir qu'à partir du BA je n'ai pas la possibilité en A1 et en A2 d'avoir des synonymes d'accord et il faut les travailler en contexte ok parce que comme ça si je ne suis pas très sûre du sens du mot de base je pourrais le définir à partir du contexte d'ailleurs le sens d'un mot ne se définit que dans un contexte contexte alors demander un synonyme hors contexte c'est une absurdité donc déjà c'est une bonne piste de travail niveau supérieur enfin à partir du BA et du contexte oui en ce qui concerne la troisième question qu'on avait un peu regroupée sous cette même thématique comment devrait se passer l'acquisition du vocabulaire chez les personnes analphabètes ou fortement illettrées c'est l'horreur c'est l'horreur c'est l'horreur l'enseignement d'une langue étrangère aux illettrés aux analphabètes est le pire boulot qu'un prof puisse avoir et je pense que dans ce cas là il faut recourir à la méthodologie des instituteurs et qui utilisent des images je l'ai vu faire des images plastifiées ou des projections peut-être que là l'utilisation des méthodes antérieures avec diapositive etc. pourrait être utile parce que il faut faire coller les mots au monde écoute c'est les cartes images qu'on utilise généralement avec les plus petits et finalement avoir ce même système de cartes images mais avec des images non infantilisantes plus pour des adultes et avoir le recours à des supports visuels oui alors on a un deuxième bloc et je crois que je vais être obligée de te laisser parce qu'on a un bloc sur mémorisation du lexique et quelques stratégies et traductions donc mémorisation du lexique ça c'est une suggestion est-ce que je peux suggérer à mes élèves de souligner les mots qu'ils ne connaissent pas pour les repérer pour les repérer plus facilement oui 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 mais oui et non parce que si on part d'un texte et qu'on a une intention de compréhension de lecture ça ne sert à rien d'aller souligner des mots qui n'interviennent pas dans cette compréhension et je crains qu'on en arrive à une lecture complètement détaillée du texte qui ne sert à rien parce qu'il y a des mots là-dedans qui ne sont peut-être pas nécessaires voilà qui noient qui noient finalement oui qui noient qui noient éventuellement éventuellement si vous y tenez vous pourriez faire ça à la fin de l'unité quand vous avez tout travaillé et à ce moment-là revenez au texte qui ne devrait poser qui devrait poser beaucoup moins de problèmes voilà mais dans lequel peut-être des mots ont échappé et ce n'était pas grave mais on pourrait en souhaiter la compréhension mais en final en fait quand on fait de l'actionnel il faut faire le poirier il faut faire le cumulé il faut pour beaucoup de nos réflexes les faire à l'envers revenir après d'accord non c'était une très bonne suggestion je pense que les participants ont réponse à la majorité des questions on avait sur l'enseignement du lexique aux enfants on y a répondu l'utilisation des cartes mentales tu y as aussi finalement répondu pendant ton exposition une dernière question sur les stratégies parce qu'on propose dans des filles notamment des stratégies de lecture d'écriture de compréhension orale là notamment c'est sur les stratégies de lecture sont-elles les mêmes pour tous les niveaux est-ce que ces stratégies d'apprentissage on peut les appliquer quel que soit le niveau de l'apprenant oui absolument oui et ce qui apparaît peut-être trop peu dans 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 le défi c'est l'évolution de ces stratégies de lecture en fait quand on est en A1 et en A2 il faut les pratiquer ces stratégies de lecture avec les étudiants en se mettant soi-même en en œuvre et plus on avance vers le B1 et le C1 il faut demander aux étudiants de les faire tout seuls en B et en C de leur demander a posteriori quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées et qui probablement ont été automatisées et donc c'est pas mal de leur faire reprendre conscience de ce qu'ils ont fait d'accord mais c'est toujours la même chose en fait c'est ce que nous faisons tous ces stratégies de lecture mais nous ne le savons plus nous l'avons assimilée et nous allons de cette compréhension globale ok on a deux dernières questions et ce sera les deux dernières malheureusement parce qu'on a déjà passé dépassé pas mal le temps cette fameuse référence à est-ce que la traduction notamment la traduction du lexique d'une langue à l'autre est-elle efficace dans l'apprentissage d'une langue et une dernière question et là on te libérera sur l'évaluation comment se passe comment évaluer dans une c'est plus généralement dans une production écrite il faut évaluer la partie lexicale grammaticale ou plutôt évaluer en prenant en compte l'ensemble de la production écrite oui je reviendrai à la traduction après la question sur l'évaluation pose la totalité de l'évaluation dans l'actionnel théoriquement si on est actionnel pur et dur on ne devrait évaluer quoi que ce soit que par le biais de tâches mais ça permet aux étudiants futés d'éviter un certain nombre de connaissances grammaticales ou lexicales ils se débrouillent pour ne pas dire ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas dire bon ça prouve qu'ils sont malins mais ça prouve pas qu'ils ont appris donc donc c'est un avenir comme politicien mais oui mais donc si nous souhaitons avoir un contrôle plus fin et plus aller plus 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 je ne sais pas plus fin des ressources nous pouvons nous pouvons conjuguer des évaluations de tâches avec des évaluations d'exercices comme dans la DIA où il y avait opposition tâches et exercices mais ça ça va dépendre des укas des établissements dans lesquels on travaille et des gouvernements par exemple dans mon pays les germanistes refusaient les exercices et moi en espagnol j'acceptais la conjugaison des exercices et des tâches notamment parce que je voulais absolument qu'ils utilisent le passé simple et qu'il y avait toujours un petit futé qui se débrouillait pour mettre un présent historique le système d'évaluation ça dépend aussi comme tu dis du système des évaluations pratiquées le fameux QCM très présent dans le système anglo-saxon par exemple voilà mais le QCM en fait ce que les experts en QCM disent c'est que pour qu'un QCM soit très pertinent il faut vraiment qu'il soit très bien pensé et c'est très difficile à faire très très je voulais ajouter quelque chose sur la traduction oui la traduction dans la mesure du possible je crois qu'il faut l'éviter mais je dirais bien que si un étudiant l'utilise comme moyen de mémorisation c'est son problème il faut lui laisser faire mais il ne faut pas la pratiquer soi-même d'ailleurs vous ne pouvez pas traduire on ne peut pas traduire dans toutes les langues et qu'est-ce qui prouve qu'on traduit bien nous bon en effet voilà doux actionnel autonomie de l'apprenant produits personnels les fruits la famille une dernière chose Monique est-ce que bon écoute on essaiera d'ajouter ces références des bibliographiques oui des ouvrages ou des auteurs que tu as cités et les références d'autres références en lien avec la problématique lexicale là pour l'instant oui écoutez il y avait des références dans une conférence antérieure il y avait une dia finale qui reprenait les références et on peut les envoyer d'accord on modifiera le powerpoint voilà on ajoutera ça la version du powerpoint ok parfait merci beaucoup Monique merci à tous les participants qui sont encore 300 on est encore plus de 300 personnes présentes un grand merci au nom des éditions Maison des Langues donc juste pour vous rappeler d'être attentif à votre email pour recevoir votre certificat d'inscription à cette rencontre virtuelle fleur merci de remplir le petit questionneau de satisfaction qui sera vous aurez aussi un petit lien dans cet email donc on vous prévient dès que la rencontre virtuelle l'enregistrement est disponible sur YouTube on le mettra aussi en accès libre sur l'espace virtuel et donc on mettra le powerpoint en y ayant ajouté les références bibliographiques et puis voilà vous allez soyez attentif aussi à nos à nos newsletters parce qu'on vous informera dès que les ateliers virtuels fleur du parcours seront ouverts aux inscriptions mais sachez que sur la thématique lexique donc le prochain rendez-vous c'est le 30 mars avec Eva Claude qui vous expliquera donc justement comment tous ces concepts de travail du lexique sont présents dans les collections des éditions Maisons des Langues et puis sachez qu'on a un parallèle du parcours lexique on a un parcours on a un parcours évaluation un parcours phonétique un parcours culture et que donc si vous allez sur notre page web je vous mettrai le lien dans le chat lorsqu'on va se dire au revoir vous pourrez trouver des informations de tous ces différents parcours merci encore merci à tous et à très bientôt merci beaucoup au revoir Monique merci encore au revoir Séverine au revoir à chacun merci à tous